Hello les petits amis, heureux de vous retrouver pour une petite revue, les nouveautés et les nouvelles du papy. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait et ayant reçu pas mal de petites choses sympas ces derniers temps, je me disais que c'était l'occasion jamais de partager ça avec vous en tête à tête. Alors au menu du programme, vous l'aurez bien évidemment compris, nous aurons du robot, du robot, du robot et encore du robot. Je remercie au passage vivement donc mes boutiques partenaires Dynamite Gunpla, Japanim Saint-Nazaire et bien entendu donc les éditions Vestron. Et je tenais aussi à remercier mon ami Julien donc pour ses quelques petits présents. Voilà, les présentations sont faites, alors sans tarder passons dès à présent au vif du sujet. Allez c'est parti, let's go ! Et nous commencerons les hostilités avec un petit model kit, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit donc du fameux et fabuleux Great Mazinger dans sa version Super Deformud. Alors attention, cette version est une version plus plus puisqu'elle vous propose soit de faire donc une version Super Deformud Ultra, voilà, la plus petite possible, ou une version un peu plus élaborée avec un peu plus de pièces, mais aussi et surtout plus d'articulation. Alors voilà, je n'ai que le devant de la boîte car vous devez l'imaginer, enfin si ce n'est pas le cas, ce sera le cas maintenant, je suis en train de la terminer actuellement. Du fun à l'état brut, j'ai dû refaire quelques peintures dessus, notamment des chromes qui manquaient cruellement. Pour le reste, c'est vraiment du fun à l'état brut. Elle est sortie en 2018 et donc je l'ai eue, voilà, autour d'une vingtaine d'euros. Et franchement, je me suis éclaté à la faire. Et d'ailleurs, je pense que je la présenterai probablement très prochainement dans une vidéo. Voilà pour cette petite maquette où, comme je vous le disais, donc vous avez la possibilité de choisir donc le mode Ultra Deformud ou un mode un peu plus sophistiqué, bénéficiant d'articulations au niveau des genoux par exemple ou des coudes. Voilà, avec donc une petite ossature supplémentaire. Et puis donc, vous voyez, on a un petit squelette comme on peut avoir sur certaines maquettes Gundam bien plus grandes. Et puis donc, tout un tas de petits accessoires vraiment sympas pour s'éclater. Et pour les débutants, il y a de quoi aussi faire puisque voilà, cette maquette est vraiment à la portée de tous. Voilà pour cette première acquisition que je dois à la boutique Japanim Saint-Nazaire. Je mettrai bien entendu, comme toujours, les différents liens dans ma description. Et on continue donc avec les modèles kit. Cette fois-ci, donc, un superbe petit joyau que j'ai eu sur ma boutique partenaire Dynamite Gunpla. Donc grâce à mon ami Jean-Philippe Moreau, voilà, le big boss de la boutique. Donc nous avons juste ici le Gundam F90 seconde unité dans sa version premium Bandai avec ajout de décalcomanie à l'eau. Que dire ? Je pense que je ne serai pas déçu. J'ai été fan absolu du F91. J'avais même d'ailleurs dû vous en faire la présentation il y a quelques mois. Je l'ai acheté il y a un an ou deux maintenant, peut-être même deux ans. Voilà et donc j'ai vu ce F90 et j'ai vraiment craqué. Dans sa version premium Bandai, donc avec quelques petits changements, puisque celle-ci, vous voyez, a été refaite en 2021. Donc avec quelques petites améliorations. Alors on retrouve un mélange de grappes récentes et de grappes un peu plus anciennes. Comme je vous le disais, donc des water decals. Donc des décalcomanie à l'eau, qui demandent un peu plus de concentration, mais qui rendent tellement mieux sur un modèle kit. Voilà, avec pas mal de petites choses sympas. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y a pas, contrairement à son petit frère, donc le F91, il n'y a pas de la possibilité de mettre de l'aide à l'intérieur. Voilà, c'est un petit peu dommage. Pour le reste, on verra, je vais me pencher dessus très très prochainement. Voilà donc le F90 Elite 2, que j'ai reçu, que j'ai eu grâce à mon ami Jean-Philippe Moreau et sa boutique partenaire Dynamite Gunpla. Là encore, vous trouverez le lien dans ma description. On passe à présent donc au petit cadeau traditionnel que me fait mon ami Fred Hueta, le Big Boss des éditions Vestron. Voilà, avec une petite enveloppe reçue tout récemment. Enveloppe contenant un superbe cadeau, puisqu'il s'agit donc du second volume de la série Transformers Unicron, la révolution finale, tome 2. J'avais eu l'occasion de vous montrer le numéro 1 lors d'un précédent unboxing ou nouveauté nouvelle du papy. Voici le second volume. Je me suis éclaté, je l'ai dévoré le premier volume. Vraiment, je l'ai trouvé sensationnel. Il vous tient en haleine, il vous fait suer du fion. Et franchement, c'est du plaisir à l'état brut. Alors, je vais me faire évidemment un honneur et un plaisir immense de lire ce second volume tranquillement le soir dans mon lit, avant de faire dodo. Je suis super content. Donc voilà, 112 pages de pur bonheur. La seconde partie, l'Apocalypse version Transformers. Le combat final des protecteurs de la Terre mené par Optimus Prime contre Unicron, le dévoreur des mondes. Un final explosif à la démesure de cette grande saga portée par les Transformers. Jerry Joe, Mask, Rome, Action Man, les Micronautes et les Visionaries. La lutte absolue jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. La saga Revolution se termine juste ici. Ah, le crossover de la mort qui tue ! Merci infiniment, mon cher Fred. Je vais me faire un plaisir de le dévorer. Voilà, tranquillement, le soir dans mon lit. Et on voit qu'on a toujours Alex Milne ou Milne à la barre. Et ça, voilà, c'est un gage aussi de qualité. Voilà, donc pour ce petit cadeau Transformers Unicron, le tome 2, voilà, le final de cette série. Merci Fred, t'es un amour. Et à présent, oh oui, à présent, nous allons pouvoir passer à la vitesse supérieure avec deux acquisitions faites auprès de mon ami Julien. Voilà, mon ami Julien qui a pensé à moi et qui m'a envoyé deux pièces absolument splendides de l'univers Robotech. Voilà, je vous mets la puce à l'oreille et nous allons découvrir ça tout de suite. J'espère que ça va rentrer dans le champ. Oui, vous ne rêvez pas, regardez-moi ces deux beautés. The Masterpiece Collection Robotech Lancer VFA61 Volume 3, puis donc le Volume 4 avec donc le Shadow piloté par Sue Graham. Voilà, Robotech The Masterpiece Collection. Regardez-moi ça. Alors non, ce ne sont pas des bouquins, même si on pourrait le croire. Regardez-moi ça un peu, cette finition. C'est un truc de malade. Alors je ne peux pas, je vais essayer peut-être de reculer un petit peu parce que voilà, c'est vraiment très très gros, ça prend pas mal de place. Regardez-moi ces finitions à tomber. Voilà. De ces deux petites pièces que voici, que voilà. avec pour la première, donc, hop, le VFA61 piloté par Lancer. Et je l'ouvre et le voici, le voilà. En métal plastique, certificat d'authenticité. Voilà, il s'agit du numéro 1512 sur 15000. Ah, des Graal, voilà. Tout simplement, des joyaux, des magnificences. Alors je les ai sortis de la boîte, vous devinez bien. Je ne les ai pas transformés encore. Voilà, je les ai simplement admirés. Et voilà, regardez de près dans leur mode avion. C'est un truc de malade, fait de plastique et métal. Voilà, Robotech ou Macross. Voilà, donc nous retrouvons ce fameux VFA61. VFA61, voilà, avec donc une véritable transformation en battaloïde, en fighter ou en guardian. Voilà un petit peu pour ce magnifique premier coffret absolument merveilleux. Et tout simplement à tomber. Voilà, regardez-moi cet écran. On n'a même pas envie de le sortir dedans tellement c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et pour le second, voilà, le Shadow piloté par Sue Graham. Voilà, là encore avec son certificat d'authenticité. Alors il est un peu plus sombre, je ne sais pas si la lumière va bien rendre. Il est dans une espèce de bleu nuit, voire, je ne sais pas, trop violet. Enfin, un bleu vraiment foncé. Étant d'authenticité, pour moi, c'est un peu compliqué de vous en dire plus sur les couleurs. Mais voilà, il est juste lui aussi absolument magnifique. Alors avec encore, bien entendu, trois transformations. Macross Robotech oblige. Donc toujours le mode Bataloid, le mode Fighter et le mode Guardian. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Là aussi, donc plastique et métal. Voilà, dans leur version Masterpiece. Alors croyez-moi, ça, je vous en ferai des revues. Et je pense qu'on va vraiment s'éclater. Merci mon Juju. Merci, merci, merci pour ces deux acquisitions absolument renversantes. C'est juste à tomber. Et je croise les doigts pour avoir un jour mes chouchous, les VF1. Voilà, je suis un fan et un conditionnel du VF1. Mais voilà, devant ces deux joyaux-là, comment ne pas fondre ? Merveilleux, tout simplement. Merci mon Juju, je te fais encore plein de gros bisous. Merci pour tout. Voilà, tu es vraiment un amour de copain. On passe à présent, donc, à mon avant-dernière acquisition. Donc, trouvez et chinez sur Vinted. Et croyez-moi, je ne suis que joie, bonheur et félicité. Puisque j'ai trouvé, et oui, vous ne rêvez pas, j'ai trouvé le fabuleux Landbison. Alors, bien entendu, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Comme le dit la grande chanson. Alors, ce n'est pas 20 ans, c'est 30 ans-là. Pourquoi 30 ans ? Parce que cette petite beauté est sortie en 1993. Il s'agit ni plus ni moins de la team Langbison tirée de la série animée japonaise The Brave Fighter of Legend d'Agarn. Voilà. Donc, nous avons le Langbison composé, donc, du Big Lander, du Turbo Lander, du Mac Lander et, pour finir, du Drill Lander. Voilà. Celui-ci, malheureusement, est un bootleg. C'est une copie. Les autres sont des originaux, mais là, celui-ci est une copie. Heureusement, j'ai trouvé, entre-temps, l'original également sur Vinted. Un super prix. Donc, voilà. L'original devrait, voilà, est en route. Il devrait arriver, je l'espère, dans la semaine. Donc, voilà. Je pourrais vous faire une petite vidéo sur cette team absolument superbe. Complète presque à 98%, on dira, puisqu'il manque, malheureusement, les armes des trois véhicules. Chacun a une arme qui, une fois réunie, forme une arme plus grande. Et nous avons également deux grands canons, normalement, qui vont avec le mode, enfin, avec le camion. Tout simplement, le camion transporteur de véhicules. Voilà. Je n'ai pas les armes. Mais c'est souvent comme ça. Par contre, je suis vraiment super méga, hyper joyeux de cette superbe trouvaille. Ils sont en bon état, vraiment, voilà, impeccable. La qualité est au top. Comme je vous disais, juste celui-ci. Donc, voilà, j'attends l'original. Et celui-ci, je ne sais pas ce que j'en ferai. Mais en tout cas, voilà, celui-ci, je l'aurais vite oublié. Vivement le vrai pour avoir la team, vraiment, cette fois-ci, au complet. Je récapitule, donc, pour cette magnifique acquisition, le Langue de Bison de la série The Brave Fighter of Legend d'Agarn. Voilà, une série japonaise, donc, diffusée en 1993. Ah oui, au passage, le vendeur a eu l'immense gentillesse de m'offrir, voilà, cette petite figurine, mini figurine de Megatron. Alors, il y en a six à collectionner. Je me demande si je ne vais pas chercher les autres, parce que je trouve ça absolument adorable. Voilà, elle est vraiment bien fichue. Et pour des dioramas, ça peut être sympa. Moi, de mon côté, je pense que je la laisserai dans sa petite boîte. Mais voilà, le petit cadeau qui fait toujours vachement plaisir. Et nous terminerons, donc, cette vidéo avec la dernière acquisition. Petite cerise sur le gâteau, également. Voilà, cette magnifique pièce que j'ai également achetée sur Vinted à un prix défiant toute concurrence. Alors, je ne sais, ce n'est pas très bien, mais il s'agit donc d'un KO. Pas d'un Transformers, non, d'une autre pièce. Et nous allons voir ça tout de suite. Le temps de sortir, donc, voilà, la boîte de son écran protecteur. Voilà, l'insert est donc sorti de sa boîte de protection. J'ouvre également cette partie-là. Voilà. Alors, pour le moment, ça ne vous dira pas grand-chose. Je vais essayer de changer un petit peu la configuration. Alors, oui, les collectionneurs avisés l'auront reconnu. Ni plus, ni moins que le fabuleux Gao Geiger, tiré, donc, de la série animée japonaise The King of Braves. Une série, donc, diffusée au Japon en 1997. Voilà. Dans sa version Soul of Shogoking, fait de plastique et de métal. Où nous retrouvons, donc, voilà, le principal robot de la team. Donc, qui a la capacité de se transformer en lion. Je me bats avec cette petite pièce-là. Nous avons également, voilà, une double foreuse. Nous avons un énorme bombardier. Et, pour finir, un train. Voilà. Chaque véhicule, donc, vous devez vous en douter. Chaque véhicule, donc, s'assemble de façon à former le tout-puissant Gao Geiger. Et quand je vois la taille, juste la taille comme ça, de chaque élément, je me dis que ce robot va être diablement monstrueux. Puisque, quand on voit, l'échelle, c'est de ouf, quoi. C'est énorme. Voilà, c'est juste énorme. Alors, Soul of Shogoking oblige, hein. On a tout plein d'accessoires. On a un socle. On a, voilà, des mains supplémentaires. Tout plein de petites pièces. Des armes, des gadgets, des effets optiques. Enfin, bref, voilà. Tout pour reprendre, donc, les différents gimmicks de la série. Série, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur, si vous avez l'application Crunchyroll. Voilà, vous pouvez retrouver l'intégrale de la série et en français. Voilà, une petite série pas mal. Bon, c'est toujours un petit peu dans le même topo que les séries depuis toujours, en fait, japonaises. C'est-à-dire, voilà, on a des adolescents qui veulent combattre le mal et qui chacun pilote un méca, un véhicule. Le tout s'assemble, ça forme un gros robot et ça se frite dans tous les sens et ça pète dans tous les sens et ça fait bien plaisir. Voilà. Voilà, donc là, notre tout-puissant Galo Gaillard dans sa version plastique, métal, Soul of Shoglocking. Une merveille. Je ne l'ai pas encore déballé, je l'ai juste ouvert comme ça. Je l'ai, voilà, superficiellement manipulé. Pour l'instant, on va dire, je m'y attarderai bien plus, voilà, en tête à tête, tranquillement, dans mon coin. À l'occasion, j'ai plein d'autres choses pour l'instant au programme. Mais voilà, une petite beauté que je suis vraiment fier de posséder. Abonneur et félicité ! Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette petite revue consacrée donc à mes dernières acquisitions. Ce qui vous donne également l'occasion de vous faire une petite idée donc de quelques vidéos qui vous attendent, voilà, au fil des prochaines semaines. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo. D'avance, un grand merci pour tous vos petits pouces qui, vous le savez, me font infiniment plaisir. Voilà, et puis, son source de motivation donne envie de faire, voilà, de faire mieux, d'essayer de m'appliquer et de vous faire, donc, des vidéos qui, voilà, qui, je l'espère, vous les appréciez et qui vous, voilà, qui vous donnent un petit peu de baume au cœur en ces temps un peu compliqués. Voilà. Que vous souhaitez de plus, à part, bah, une bonne semaine. On se retrouve, bien évidemment, si tout va bien, fin de semaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, plein de courage et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuuus. Ouais, eh ben, le pas vrai, il va vraiment falloir que tu pousses les murs, mec, parce que ça commence à être compliqué, là, pour tes collections. Oui, les murs et les framboises aussi. Oh, la vache, ça craint. Hum, et les petites phrases des bois aussi. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.